Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de conjugaison intitulée « Le conditionnel présent et ses valeurs ». Tout de suite, on passe le support. Je lis le support. Alors la première phrase, « Si nous prenions un taxi, nous serions à l'heure ». Deuxième phrase, « Ils auraient de la chance de mener une vie normale ». Troisième phrase, « Si nous étions en vacances, nous partirions au cinéma et nous finirions la journée à la terrasse d'un café au bord de la mer ». Quatrième phrase, « Ils sortiraient de l'hôpital plus tard ». La cinquième phrase et l'avant-dernière, « Si tu pratiquais un sport régulier, tu maigrirais bientôt ». Et la dernière phrase, « Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? » Alors, comme vous voyez, il y a bien sûr dans ce support des mots en rouge. On passe tout de suite à la première. « Quel est l'infinitif des verbes conjugués en rouge dans le support ? » Alors, « L'infinitif bien sûr de ces verbes ». Alors, « Nous allons voir, ici on a le verbe « Sourions ». Le verbe « Sourions ». Alors, « Quel est l'infinitif de ce verbe ? » Très bien, c'est le verbe « Être ». C'est le verbe « Être ». On passe maintenant au deuxième verbe, « Ils auraient ». Alors, « Ils auraient ». Alors, le verbe « Aurait » ici. Alors, « Quel est l'infinitif bien sûr de ce verbe ? » Très bien, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe « Avoir ». Très bien, c'est le verbe « Avoir ». Alors, le verbe suivant, c'est « Partirions ». « Partirions » et bien sûr « Finirions » dans la troisième phrase. Et si on a « Partirions », alors l'infinitif de ce verbe, c'est quoi ? Très bien, c'est le verbe « Partir ». C'est le verbe « Partir ». Et pour le verbe « Finirions », bien sûr, l'infinitif de ce verbe, c'est quoi ? Très bien, c'est « Finir ». Passons au verbe suivant dans la quatrième phrase. Ici, on a le verbe « Sortirer ». « Sortirer », « Ils sortiraient de l'hôpital plus tard ». « Sortirer ». Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est quoi ? Très bien, c'est le verbe « Sortir ». C'est un verbe de troisième groupe. Passons à la phrase suivante, où il y a le verbe « Maigrirer ». « Maigrirer ». Alors, « Maigrirer », l'infinitif de ce verbe, c'est quoi ? Très bien, c'est le verbe « Maigrir ». C'est le verbe « Maigrir ». Et la dernière phrase, on a le verbe « Pourriez-vous ». Ici, on a le verbe « Pourriez ». Alors, « Pourriez », l'infinitif de ce verbe, c'est « Très bien », c'est le verbe « Pouvoir ». C'est le verbe « Pouvoir ». D'après, bien sûr, ces verbes, comment leur terminaison est-elle formée ? Alors, comme nous a déjà vu, alors ici, on a « I-O-N-S », « A-I-E-N-T », « I-O-N-S », « I-O-N-S », « A-I-T », « I-E-Z », « A-I-S ». Alors, comme vous voyez ici, ce sont bien sûr les terminaisons de quoi ? Très bien, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Bien, alors, nous allons voir maintenant les terminaisons de l'imparfait, la première, la deuxième et la troisième personnes du singulier, « A-I-S », « A-I-S », « A-I-T », et aussi la première, la deuxième et la troisième personnes du pluriel, « I-O-N-S », « I-E-Z », « A-I-E-N-T ». Très bien, on passe maintenant à la question suivante. Conjugue les verbes « être » et « avoir » à l'imparfait, puis au futur simple. Alors, conjugue les verbes « être » et « avoir » à l'imparfait, puis au futur simple. Alors, on va commencer par le verbe « être » à l'imparfait et on va dire Maintenant, le verbe « être » au futur simple, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Au futur simple, très bien, on va dire « Je serai », « Tu seras », « Il », « Elle sera » à la fin « A », « Ne seront », « Vous serez », « Z », « Il », « Elle seront ». Alors là, quand vous voyez, ici, le verbe « être » à l'imparfait, ici, on a le verbe « être » à l'imparfait. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? Alors, qu'est-ce que vous remarquez, bien sûr, à partir de « être » à l'imparfait et « être » au futur simple ? Bien, alors, comme remarque, on remarque que les verbes conjugués dans le support et le verbe que je viens de conjuguer « être » Bien sûr, est formé de quoi ? Elle est formée d'un radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, elle est bien sûr formée de futur, de radical de futur et les terminaisons de l'imparfait. Alors, à quel temps les verbes en rouge sont-ils conjugués ? Alors, les verbes en rouge maintenant, ils sont conjugués à quel temps ? Bien sûr, ils sont conjugués au conditionnel présent, comme le titre de cette leçon. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Qu'est-ce que le conditionnel présent exprime-t-il ? Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il exprime. Alors, ici, on a « si » comme condition. « Si nous prenions un taxi, nous serions à l'heure. » Alors, bien sûr, ici, l'incertitude, on ne sait pas si on va vraiment arriver à l'heure ou non. Alors là, le conditionnel présent exprime l'incertitude, le doute aussi. Alors, « ils auraient de la chance de mener une vie normale. » Ici aussi, c'est l'incertitude. On passe maintenant à la dernière phrase ici. « Pourriez-vous fermer la porte, s'il vous plaît ? » Alors, qu'est-ce qu'elle exprime ici, le conditionnel ? Ici, on a bien sûr l'inversion de sujet. On a, s'il vous plaît, alors ici, le conditionnel exprime la politesse. On dit « il exprime la politesse ». Alors, « il exprime une action incertaine, comme je viens de dire, et aussi, bien sûr, la politesse. » La question est non. Ah, je retiens. Alors, on peut dire que le conditionnel, bien sûr, le conditionnel présent exprime une action qui aura lieu, à condition que notre action ait pu avoir lieu avant. Et on peut dire aussi que le conditionnel présent exprime une action incertaine. Il exprime aussi la politesse. Alors, pourriez bien sûr le verbe au conditionnel présent, on garde le radical du futur et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Bien sûr, on a un exemple ici, c'est le verbe « prendre ». Alors, on peut dire « je prendrai ». Alors, quand vous voyez, on a le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Voilà, jusqu'ici, on passe maintenant à s'entraîner et à voir, bien sûr, un exercice sur le conditionnel présent. Alors, je m'entraîne. La question est la suivante. Conjuge les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Alors, la première phrase. « Si tu décidais de me voir, tu, le verbe être, la bienvenue. » Alors, ici, on a « si tu décidais », alors on cherche le verbe « être », alors « tu se » très bien, « tu serais, tu serais la bienvenue. » Alors, la réponse « si tu décidais de me voir, tu serais la bienvenue. » Passons maintenant à la deuxième phrase. La deuxième phrase est la suivante. « Si j'étais à ta place, j'y », alors ici, le verbe « réfléchir » a deux fois. Alors, ici, le verbe « réfléchir » au conditionnel présent, alors on va dire, on va garder, comme on a dit, le verbe ou bien le radical de futur et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Et on va dire « réfléchirer », « réfléchirer », bien sûr, « a-i-s ». Passons à la phrase suivante. « Quel sport, le verbe aimer, vous pratiquez ? » Alors, ici, on a une question. « Quel sport aimer ? » Alors, on va garder le radical de futur et on va ajouter. Alors, ici, on a « vous », alors on va dire « aimeriez-vous ». « Aimeriez-vous » pratiquer ? » Là, c'est la bonne réponse. La phrase suivante. « Devant l'hôpital, vous ne, le verbe « devoir », pas klaxonner. » Alors, « vous », « nous », « ne », « ne », « alors qu'est-ce qu'on va dire ? » Très bien, « devriez », « devriez pas klaxonner », « vous ne devriez pas klaxonner ». Et on passe à la dernière phrase. « Si je pouvais faire du sport, je choisirais la natation. » Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Ici, « je choisirais ». « Je choisirais ». Voilà. Et voilà. Merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors, si vous êtes, bien sûr, la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un « j'aime » si vous aimez, bien sûr, cette vidéo, et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.